Une autre journée dans la rue sans trop savoir de quoi sera fait le lendemain. Vivre en situation d'itinérance, ça devient pesant. On passe vite du sourire aux larmes. Quel âge avez-vous? 70. Vous avez 70 ans et vous vivez dans la rue? Je suis une, je pense, des plus vieilles femmes ici. Vous avez eu des malchances? Oui. Vous avez vu les données, il y a près de 4700 itinérants dans la métropole. Ils sont partout en ville. Derrière le complexe Guy-Favreau, une brigade du Centre-Amitié autochtone fait sa tournée. Au même moment, un homme puise de l'eau à même la fontaine publique. Un autre dort profondément sur ce banc de parc. On est près de la rue Notre-Dame-Est. À côté de l'entreprise Sucre-Lantique, il y a cet immeuble désaffecté. Attendez de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Les images de notre drone sont époustouflantes. C'est le plus gros campement clandestin à Montréal. Du haut désert, on voit que les gens établis temporairement ici ont accumulé une tonne d'articles de toutes sortes. Certains sont prêts à affronter l'hiver dans leur installation de fortune, d'autres vont bientôt plier bagage. Ça fait neuf ou dix mois que c'est ici. J'ai passé l'hiver, il a bien été réinstallé. Moi, je ne passerai pas l'hiver ici, c'est pas vrai. Désolé! On associe souvent itinérance à toxicomanie. On a appris durant la journée qu'une femme de 42 ans est décédée. Elle faisait partie de ce groupe transporté d'urgence à l'hôpital dimanche alors qu'ils étaient en surdose. À chaque fois qu'il y a un décès, c'est un échec de tous les palais-gouvernement, tant au niveau de la coordination. Bien, on va se le dire, là, l'heure, elle est grave. Valérie Plante a réitéré jeudi ce besoin urgent pour du logement social. On a besoin de 2000 logements sociaux par année. L'Outaouais et Québec ne font pas exception. Il y a un an, il y avait une trentaine de tentes dans notre campement et on en a trois fois plus. Mettre un plaster, c'est nécessaire quand ça saigne, mais ça peut pas être la seule solution. Il faut penser déjà la suite. Yves, on comprend mieux comment ces gens réussissent à survivre au quotidien. Parce que dans son enquête, Québec s'est penché sur cette question. D'où proviennent les maigres revenus des itinérants? Voyez le tableau, Sophie, le chèque d'aide sociale qu'ils reçoivent au début du mois. Bien, c'est leur principale source de revenus pour 62 %. Ensuite, bien, c'est l'emploi pour plusieurs d'entre eux. Bien, il y a des itinérants, au moins un sur dix, qui gagnent son argent en mendiant avec des bouteilles consignées, prostitution, vente de drogue. Ensuite, Sophie, bien, le reste, c'est la retraite, programme pour aînés, allocation familiale, de bien faibles revenus pour des loyers de plus en plus chers. Oui. Merci beaucoup, Yves.